... Parce qu'on est sur un sujet de fond fondamental d'accaparement ou d'accaparation de l'eau, d'accaparement on dirait plutôt, de confiscation de la ressource en eau au profit de quelques-uns il faut que je parle plus fort, c'est ça ? Méfiez-vous parce que ça peut être beaucoup plus fort après. Mais voilà, on est vraiment sur de la confiscation d'un bien commun qui s'appelle l'eau. Et tout ça avec de l'argent public. Et c'est pour ça qu'en tant qu'élu je suis là. Parce que les élus doivent être les garants de la bonne gestion des biens publics. Les élus doivent être les garants de la bonne gestion de l'argent public. Or aujourd'hui, une minorité d'agriculteurs est en train de confisquer une ressource vitale dont on a tous besoin pour irriguer des cultures qui servent à l'exportation, qui servent à nourrir des animaux, plutôt que de revenir à des fondamentaux comme nourrir des herbivores avec de l'herbe, par exemple. Comme exiger de n'utiliser l'eau que pour irriguer des cultures vivrières. Alors moi, je suis venu vous dire aujourd'hui qu'il est vraiment dommage de devoir en arriver là, de devoir utiliser la force pour nous faire entendre sur des projets qui ont un caractère d'illégalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas dû assister à ce tour de force, même s'il est réussi. Parce qu'il faut remercier les gens qui sont venus avec leur tracteur. Il faut remercier votre engagement. J'étais en train de vous remercier de votre engagement. J'étais en train de vous remercier d'être venus et d'avoir réussi ce tour de force. Mais on ne peut faire le constat qu'il est regrettable d'en arriver là. Parce que tous les recours ne sont pas épuisés. Et donc le préfet n'aurait jamais dû autoriser ces travaux-là. La Commission européenne a écrit aux instances nationales et locales pour leur demander des explications. Parce que ces projets sont en train d'enfreindre 9 directives cadres européennes. 9 directives cadres européennes. On va tout droit vers un contentieux européen entre l'Europe et la France. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire un contentieux européen ? Ça veut dire le calcul d'une astreinte. Et le marais Poitvin a déjà été condamné par l'Union européenne. Et l'astreinte était de 160 000 euros par jour. C'est avec vos impôts qu'on va payer des astreintes de ce niveau-là. Et donc je ne comprends pas qu'un préfet puisse prendre le risque d'aller au-devant d'un tel marasme économique avec des astreintes qui peuvent s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros. Parce que ce projet enfreint les directives cadres européennes. Donc oui, il fallait faire ce que vous avez fait aujourd'hui et on ne vous remerciera jamais assez. Mais moi qui étais sur le chantier de Sivins, je suis traumatisé par ce que j'ai vu là-bas. Je suis traumatisé par l'issue du bras de fer qu'il y a eu à Sivins. Et quand on est préfet d'un département, on doit tout mettre en œuvre pour éviter que l'issue ressemble à celle qu'on a connue à Sivins. Et donc c'est sa responsabilité. Et si tout ça finit mal, si tout ça tourne mal, je serai avec vous pour désigner les responsables. Et pour leur dire, on vous avait prévenu. Ça fait longtemps qu'on vous dit que ces projets sont une hérésie et pourtant vous y allez au rouleau compresseur alors que tout ça, tout ça n'est pas responsable. Donc voilà ce que je suis venu vous dire. Merci. Je n'ai pas pu venir plus tôt parce que j'arrive de Bruxelles, mais merci d'avoir réussi ce tour de force en espérant qu'il permette aux autorités de revenir à la raison. Merci infiniment.